Bienvenue chez Grey Tools, une entreprise centenaire de Brampton, en Ontario, qui, parvenue à un point tournant, a pris la décision de se lancer à la conquête d'un nouveau marché. En général, les entrepreneurs décident de percer un nouveau marché au Canada ou à l'étranger afin de générer de la croissance ou de compenser une baisse de clientèle dans un marché existant. Ou les deux. Pour Grey Tools, un fabricant d'outils haut de gamme pour professionnels, le point tournant a été l'arrivée d'importateurs d'outils bon marché venus d'Asie et la baisse de profit qui a suivi. Nous avons constaté que nos produits n'étaient pas offerts sur certains marchés au pays. Nous étions déjà très présents dans la catégorie des outils haut de gamme au Canada. Nous avons donc décidé de créer notre propre gamme d'outils importés. Percer un nouveau marché amène de nombreux défis. La planification est essentielle. Assurez-vous d'abord que votre entreprise est solide et que vous comprenez bien votre nouveau marché. Élaborez votre stratégie sur une recherche approfondie de manière à offrir une valeur ajoutée et persévérer, car rien ne garantit que vous réussirez du premier coup. Nous aurions pu trouver rapidement une gamme d'outils existantes de plus ou moins bonne qualité en Asie. Mais nos outils sont tous garantis à vie. Comme la nouvelle gamme d'outils porterait notre nom, nous devions en garantir la qualité. Ça a été un long processus. Nous avons pris quatre ans. Oui, quatre ans de travail. Oui, quatre ans à compter du moment où nous avons constaté qu'il y avait une occasion à saisir. Nous avons mis quatre ans à élaborer et à mettre en œuvre le projet. Pour percer un nouveau marché, il est essentiel de comprendre les besoins de vos nouveaux clients. Vous devrez peut-être redéfinir votre produit ou service et adapter votre stratégie, vos activités et votre marketing au nouveau marché. Nos recherches ont révélé que la marque Grey voulait dire quelque chose. Oui. Les clients faisaient des liens et avaient une certaine perception de celle-ci. Il fallait un nouveau nom, une nouvelle image et un nouveau logo pour conquérir le nouveau segment de marché que nous visions. Nous savions que c'était le meilleur moyen d'assurer le succès à long terme de la marque Grey et de la nouvelle gamme d'outils Dynamics. La diversification est l'un des défis liés à la conquête des nouveaux marchés. Elle peut aussi constituer un immense avantage dans la mesure où elle contribue à la solidité et à la croissance de votre entreprise. Grâce à ces deux marques, Grey Tools a eu accès à de nouveaux points de distribution. Nous nous sommes rendus compte que les marques étaient complémentaires. Les distributeurs avaient accès à un seul point de vente pour alimenter leur marché dans les catégories des prix moyens et élevés. Le lancement de la gamme Dynamics nous a également forcé à réévaluer la gamme Grey. Il nous a incité à l'améliorer pour la différencier. C'est vrai. La rendre meilleure. Aujourd'hui, les deux marques affichent une solide croissance et la réussite de Grey Tools inspire d'autres entrepreneurs. Grey Tools a fait la preuve que la conquête d'un nouveau marché peut dynamiser une entreprise et contribuer à sa croissance. Bref, il faut prendre le temps d'analyser le marché, d'adapter votre produit, tout en faisant preuve de patience et de détermination. BDC est la seule banque qui s'investit uniquement auprès des entrepreneurs. Ça fait la finance. C'est la register. Le Ferraz et le Roche C'est la mathematically sa vie C'est laerella. C'est lajay C'est la même언ie C'est la longue C'est la réglementée C'est la dernière C'est la petite